Bonjour et bienvenue. Après avoir passé plusieurs années dans l'ombre aux côtés du pouvoir ivoirien, maître Adama Kamara a décidé de faire son entrée en politique, mais de manière visible. Cet avocat de renom a des relations très privilégiées avec le président ivoirien Alassane Ouattara et l'ensemble de la classe politique gouvernante. Conseiller de l'ancien Premier ministre Amadou Gonkoulibaly, c'est désormais sous la casquette de député qu'il compte s'illustrer. Vous avez été pendant longtemps dans l'ombre aux côtés du pouvoir ivoirien. Qu'est-ce qui a motivé votre décision d'entrer en politique ? J'ai décidé de me rendre visible pour rendre hommage à la mémoire d'Amadou Gonkoulibaly. Oui, Amadou Gonkoulibaly a été beaucoup, beaucoup pour moi. Lors de la cérémonie de lancement de ma campagne, j'ai indiqué que deux personnes ont impacté en dehors du président de la République fortement sur mon parcours. C'est mon père spirituel, Seïdou Eliman Diara. Seïdou Eliman Diara, qui est l'humilité faite homme, il m'a enseigné l'humilité. Il m'a fait découvrir l'administration. Après Seïdou Eliman Diara, il y a eu feu à Amadou Gonkoulibaly, mon patron, mon aîné, qui lui m'a appris à aimer servir l'administration. Il m'a appris à aimer servir avec désintéressement. Il m'a appris à partager. Il m'a appris la loyauté et la fidélité. « Oui, je ne pouvais qu'accepter en âme et conscience de prolonger ce qu'il a fait avec beaucoup, 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 beaucoup d'amour. » Beaucoup d'amour parce qu'il nous disait toujours, notamment avec mon jeune frère Touré Mamadou, que je vous invite à servir avec désintéressement. Je vous invite surtout à venir en aide aux plus démunis, à régler leurs problèmes. N'utilisez jamais vos positions pour régler des comptes. Utilisez vos positions pour régler les problèmes que vos positions doivent vous permettre de régler. Et ça, j'en suis fier et je ne le regrette pas. Je souhaite pour le futur être quelqu'un qui met en œuvre ces enseignements nobles que j'ai appris auprès de ces personnalités humanistes. Quel regard portez-vous sur la politique ivoirienne ? J'ai eu la chance, comme je vous l'ai indiqué, aux côtés du Premier ministre Seydou Eliman, quand il était Premier ministre du gouvernement de réconciliation nationale, d'avoir été son conseiller spécial, chargé de la mise en œuvre des accords politiques de Marcoussi. Quand je vois depuis 2003 la tension qui existait en Côte d'Ivoire sur les questions politiques et aujourd'hui que la réconciliation est véritablement en marche, je dirais même que la réconciliation est présente. L'élection inclusive, c'est une élection où tous les partis politiques participent. Et la vie politique doit être couronnée par la participation de tous les partis politiques aux élections qui sont organisées. Donc je peux dire que l'espoir pour moi est réel et vivace. Et il en sera ainsi pour l'avenir. A l'avenir, toutes les élections qui se dérouleront, se dérouleront avec la participation de toutes les obédiences politiques. Comment voyez-vous l'évolution de l'agriculture ivoirienne à l'heure actuelle ? Moi j'ai eu la chance, vivant de son excellence Amadou Gankoulibaly, d'avoir été choisi, tout comme le directeur de cabinet Aoutou Emmanuel Kofi, pour faire partie de l'équipe dirigée par le ministre d'Etat Patrick Hachy, secrétaire général de la présidence, pour l'élaboration du programme de gouvernement de son excellence, monsieur le président de la République, pour les élections présidentielles passées. Je peux vous dire que l'agriculture a été au centre des préoccupations qui ont été abordées. Nous avons tous fait le constat que notre pays n'a pas un problème quant à la production des matières premières. Le problème que notre pays a, c'est la transformation de ces matières premières-là. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de beaucoup de matières premières. Les 5 ans, 10 années à venir, l'instruction formelle que son excellence, monsieur le président de la République, nous a donnée, c'était de travailler sur l'amélioration progressive de notre implication dans la transformation in situ de ces matières premières-là. Et vous constaterez que dans les années à venir, la Côte d'Ivoire sera au rendez-vous de la transformation de ces matières premières. Les plus-values de beaucoup de matières premières seront réalisées en Côte d'Ivoire. C'est un souhait, c'est un vœu, c'est une exigence de son excellence, monsieur le président de la République, que nous, ses disciples, il nous plaira d'accomplir avec zèle et courage. Malgré la crise politique antérieure qu'a connue la Côte d'Ivoire, le pays est toujours premier en matière de croissance. Qu'est-ce qui explique cela ? C'est simple. La Côte d'Ivoire a connu deux grands présidents. Vous avez le président Félix Oufo-Boigny. Depuis la mort du président Félix Oufo-Boigny, la Côte d'Ivoire était banalisée. Et après, l'autre messie est arrivé, Alassane Ouattara. Mais depuis qu'Alassane Ouattara est arrivé, après une crise militaire, la croissance a été soutenue. Sous-titrage Société Radio-Canada